Musique Décembre 2022, c'est Mathieu en direct ici, Congo Live Télévise. J'espère qu'on y en a un bonjour et bonne arrivée. Bonjour à messieurs les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour aux résistants, celles-là qui continuent toujours à résister face à l'agression rwandaise. Quelles sont les nouvelles que vous avez ces matées de retour ? C'est toujours des D&D, monsieur le journaliste. Ce qui nous préoccupe toujours, c'est nos 100 compatriotes. Nos 100 et 10 personnes qui ont été assassinées la fois dernière par ces terroristes en 23 et qui continuent toujours à progresser. puisque nous, on a compris qu'ils ont organisé un couvre-feu dans le groupe Mabuturande, à retour toujours, où ils ont arrêté plusieurs personnes. C'est que nous, on se demande, nous sommes d'encours au juste. Nous sommes d'encours au juste. Ces terroristes continuent à violer les droits de l'homme. Sous l'œil impuissant de... Continuent à bavarder d'ici et là, sous l'œil impuissant de ce qui s'appelle le premier défenseur des droits de l'homme, c'est que la communauté internationale, cette union européenne qui les finance, les plans logistiques, c'est que, aussi sous l'œil impuissant de notre gouvernement, Or, c'était bien prévu dans les assises de Luanda qu'ils devraient bien se retirer de là où ils occupaient déjà. Et ils sont toujours là et ils cherchent à progresser, sauf l'opposition de la jeunesse congolaise qui suppose qu'ils ne puissent pas avancer. Alors, nous, on se demande, notre gouvernement, qui pense réellement notre gouvernement pour ne pas déloger ces gens maintenant de force, monsieur le journaliste. Alors, il y a des hommes et des femmes, en tout cas, venus de Kishishé et qui disent avoir vu plusieurs forces communes dans ce village du Nord-Kivu. Les autorités congolaises acquises, en tout cas la M23, d'avoir massacré des civils et avancent les chiffres d'une centaine de morts. Oui. Alors, c'est pourquoi nous, on a... Le gouvernement a essayé de compatir avec les victimes en décrétant ces trois jours... Dédé national. Dédé national. Chose que nous pensons que ça a été aussi mal pensé. Dans quel sens ? Les dimanches, on ne travaille pas ici, mais elles disent, samedi, dimanche et lundi. Alors, il y a aussi peu d'ironie. Il y a aussi peu d'ironie. Deuxièmement, il y a des, mais les gens vont vaquer librement à leur travail. Je pense qu'il fallait mettre des séries dans ce que nous vivons. Il faut bien compatir avec les gens. Dédé, nous, on ne veut pas que ça puisse arrêter au Dédé national. Nous voulons que l'armée puisse dégreppir ses inciviques de force maintenant. Puisqu'on leur a donné le temps. On a décrété de ces seuls-feux. Mais c'est pendant les seuls-feux qu'ils ont massacré nos compatriotes. Vous voyez ? C'est que nous devons tout faire pour chasser ces gens. C'est la population aujourd'hui qui s'occupe d'eux pour leur faire partir. Mais l'armée semble qu'il est en arrière. Vous voyez ? Nous, on ne veut pas que notre armée puisse obéir à de ces seuls-feux inutiles. Nous voulons que notre armée soit au service de la nation. Être au service de la nation, c'est de chasser ou bien mettre en déroute tout celui qui prend les armes d'une manière illégale. Les assises en assise, je ne crois pas que ça va produire. Ce qui doit produire, nous sommes une nation. Et nous devons prouver à la face du monde que nous sommes une nation. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et il fallait que cette guerre soit populaire, monsieur le journaliste. Il fallait que les autorités puissent initier la population de défendre leur patrie. L'initié de combat, par exemple. Les initiés, c'est de nous montrer comment résister. Parce qu'ils nous ont dit créer des groupes de vigilance. Oui, c'est déjà... Non, ce n'est pas ça. Dites de créer des groupes de vigilance, tout simplement. Le gouverneur avait dit, vous devez résister. Il faut nous montrer comment est-ce qu'on résiste. Mouzé avait prouvé à la population comment est-ce qu'on résiste. Résister, résister, c'est prendre tout ce qui peut détruire l'ennemi. Comme quoi ? Même nos machettes, ça peut détruire l'ennemi. Vous attendez que le gouvernement vous dise, non, prenez des machettes, ce pas, couteau, lance, voilà, pour aller défendre la nation. C'est ce que vous attendez. Mouzé l'avait dit, mais nous agissons nous-mêmes sans qu'ils ne le disent. Puisqu'on a compris que... Non, attention, à part nous, ces inciviques, ils pouvaient déjà prendre la ville et d'autres territoires. Mais on vous va mobiliser. Oui, les jeunes, nous nous sommes... Vous êtes aussi à la tête d'un groupe, apparemment. Non, moi, non, je ne suis pas à la tête d'un groupe, mais... D'être proche, alors. Je suis parmi les jeunes qui pensent que nous devons défendre notre patrie. C'est rien d'autre que ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez actuellement, maintenant, là, je ne sais pas, on est chez toi, là. Qu'est-ce qui est là pour aussi défendre, pour, je ne sais pas, détruire l'ennemi ? Non, je vous dis, nous sommes suivis par l'ennemi, mais qu'il ose. Nous sommes bien protégés. Ah ! Nous n'avons, je dirais, que défendre notre patrie. Vous n'êtes pas un maï-maï ? À part, non. Dire que c'est le premier maï-maï, et l'être, ça peut faire quoi ? Est-ce que c'est un défaut ? Mais vous nous rappelez, c'est pas un défaut. Quand le Président a dit que le Président, c'est le premier maï-maï aussi, hein ? Non, on ne peut pas suivre les propos des politiciens en perte de vitesse. Le Président, c'est parmi les gens qui ont détruit cette République, ça, il faut que les gens le sachent. Mais attention, c'est le Président du Sénat, le Congolais, encore. Qu'il soit au Président du Sénat, revenons d'abord, il a été au Président de la société civile. C'est parmi les anciens de la société civile. Mais lorsqu'ils ont eu le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nous, on pensait que c'est parmi les personnes qui devraient bien orienter, tu sais qu'il dit, mais malheureusement, ils sont tous dans le Luyengue. Ils ne veulent pas, d'ailleurs, que les chefs de l'État puissent enjeu, puisque ces gens se sont enrichis derrière la souffrance de la population congolaise. Et lorsque d'autres personnes vont venir avec des idées innovatrices, pensez-vous qu'ils vont accepter ? Nous, on ne peuvent pas accepter. C'est que, moi, je crois au peuple, je ne crois pas aux politiciens. Revenons sur notre sujet principal. On s'est dit, comment les jeunes... Essayez un peu de nous décrire l'ambiance à Goma, comment ces jeunes se préparent, et comment les jeunes vivent aujourd'hui face à cette agression. Les jeunes, aujourd'hui, il faut dire d'abord qu'il y a certains jeunes aujourd'hui qui vivent en clandestinité, qui sont... Ils ont peur d'apparaître. Ces jeunes-là qui veulent défendre la nation, comment ils vivent aujourd'hui ? Il y a d'autres jeunes, dont nous faisons peut-être partie, qui sont beaucoup actifs et qui se préparent. Nous ne voulons pas mettre nos stratégies à la portée de tout le monde, mais c'est là qu'ils veulent se joindre à notre combat, qu'ils soient les bienvenus, pour ne pas se tirer la foudre derrière les dos. Mais nous pensons que les jeunes, ils protègent leur territoire. Et à part les jeunes, comprenez que ces terroristes pouvaient déjà avancer d'ici et là. Et nous savons qu'ils sont dans cette ville, mais ils ont peur à se montrer, puisque vous voyez ce qui se passe, ils sont avancés d'ici et là, et la jeunesse s'occupe d'eux. Est-ce que vous ne voyez pas que la bonne manière aussi, peut-être, de défendre ce pays, s'allait se faire arroler au lieu de rester comme ça au quartier ? Dans quelle armée ? Nous avons appelé les jeunes de Sarolais et nous appelons toujours les jeunes de Sarolais dans l'armée, c'est bon, mais tous ne pouvons pas servir de l'armée. Non, on ne peut pas tous servir de l'armée. Nous avions proposé aux autorités d'initier les jeunes à la défense de la patrie. Et la défense de la patrie devrait être que les jeunes soient formés sur le plan militaire en fait de rester des réservistes. C'est ce que nous, on réclame. Mais nous disons aux autres, c'est là qu'ils veulent intégrer l'armée, qu'ils intégrent l'armée. Mais aussi, on appelle souvent les intellectuels d'intégrer l'armée. Puisque nous avons aujourd'hui une armée gérée par les personnes qui sont les fruits du mixage, les personnes qui sont ici des fruits du brassage, celles-là qui sont devenues diplômées à travers l'argent. Et même dans la police, c'est la même chose. C'est pourquoi il y a manque de patriotisme au sein de notre armée. Quelques fois, moi, je pense qu'il y a certains généraux qu'il fallait écarter de notre corps militaire, pour Dibault. Mais bon, comme... On ne cite pas les noms, pardon. Non, je... D'accord. C'est mon habitude. Mais comme ils sont ici, de brassage, comme ils sont des envoyés de certains pays, d'un autre armée, voilà. Mais nous, nous voulons que la jeunesse soit formée sur tous les plans. D'accord. En fait, de défendre la patrie convenablement. Parce que nous défendons le pays, mais ce n'est pas d'une manière efficace. Parce que tout ce que les jeunes donnent, ce sont des formations récits d'ici et là, en Cantimini et autres. Mais on aimerait que les jeunes soient formés sur tous les plans. En fait, de bien défendre leur patrie. Merci beaucoup. Revenons aussi à la situation d'hier. C'est l'eau, c'était des pêches de nos confrères de la région onisienne. Deuxième jour d'accalmie hier samedi 3 décembre dans les localités de Kichiche, Kirima, Luchéberé et aux alentours d'Alegma de Bambo de la chefferie de Buitou en territoire de Routourou. Ce calme précaire s'observe après des combats qui ont opposé d'Iran la semaine les frères de ce rébelle d'IM23. Ces rebelles ont commis des crimes et exactions diverses contre la population rapporte de nombreuses sources locales. Plus de 50 personnes ont été massacrées dans cette région. Des massacres attribués aux rebelles d'IM23. Cette situation a suscité une psychose dans la chefferie de Buiton et occasionné des mouvements des populations d'autres localités proches craignant de subir les mêmes sorts. Pendant ces temps, les belligérants renforcent à que ces positions suscitaient une fois de plus l'inquiétude de la population de cette chefferie. nos confrères enseignent qu'il y a eu un calme en tout cas depuis le vendredi soir. Que s'explique ce calme et bien qu'il est précaire ? Ce calme n'est pas observé puisque ces terroristes l'ont voulu. Non. Ils sont en train de cibire les pertes énormes dans les reins et c'est toujours la population. Moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je crois à ce peuple et je crois que ce peuple risquera un bon jour eux-mêmes d'imposer un mode de fonctionnement. Imposer un mode de fonctionnement, c'est aller à Kigali ? Ou c'est faire quoi ? Non, impose même à nos autorités. C'est là qu'ils ne veulent pas que ce pays puisse bien marcher. En fait, moi, je crois que quelquefois, nous devons être sérieux. Être sérieux, c'est de mettre à côté nos blagues, c'est de mettre à côté l'aventure aujourd'hui qui caractérise les politiciens congolais. Et je crois que c'est ça le mode que la population va imposer à ces politiciens. Moi, je me rappelle comme le Mali, ils ont fait puisque la Radio France Internationale faisait plébisciter les terroristes. Vous voulez parler de l'ARFI ? Ils ont fermé leurs lignes. Mais chez nous, je crois, il y a aussi certains médias qu'il fallait restructurer comme ça. Par exemple, à quel média ? Je parle de la Radio Capi, je parle de... Mais au Capi, c'est la radio onisienne, attention. Onis veut dire quoi ? Ce ne sont nos partenaires. Est-ce que vous n'avez pas vu des vidéos des militaires de la Monisco avec les M23 ? Mais comment expliquer ? Oui, on a l'air à venir sur ça. Ça signifie quoi ? C'est que ça signifie beaucoup de choses. lorsque l'Union Européenne... Est-ce que cette vidéo est authentique ? Non, c'est authentique. C'est authentique. Ils construisaient tous un pot. Mais c'est vrai. Vous voyez ? C'est que quand nous décrions que nous sommes en guerre contre la communauté internationale, certains aventuriers ne veulent pas comprendre de quoi nous parlons. Il y a eu des vidéos, ils ont été filmés par un compatriote. Et par chance, les compatriotes... On voit des casques blés. Oui, ils sont là avec un fouet dans leur main. Est-ce que ce sont des casques blés ou vraiment ? Ce ne sont pas des rebelles ? Des rebelles portant les tenis de la Monisco ? Non, vous savez, les rebelles portent toutes les tenis, toutes les couleurs différentes. Avec cette couleur ? Non, non. Avec leurs véhicules ? Non, c'est impossible. Il y avait les véhicules de la Monisco, il y avait les 1-23 devant, et il y avait un de la Monisco qui se mettait à côté d'un grand chef. C'est de vous, il faisait quoi ? Les 1-23. Bon, ça peut être qu'ils étaient dans leur deal puisque, vous savez, ils sont toujours les mêmes. Ils sont tous des armées d'occupation comme les 1-23, c'est une armée d'occupation étrangère. Comme la Monisco, c'est une armée d'occupation occidentale. Non, la Monisco quand même a un mandat avec un objectif. Quel objectif ? De protéger les civils, aussi ramener la terre. Et il les protège. Vous êtes parmi cette population protégée par la Monisco. Moi, moi-là, jamais, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas me protéger. Je suis protégé par notre armée, quoique notre armée soit infiltrée jusqu'à ce point, par notre police et par aussi la gloire de notre Afrique et les pères créateurs. C'est fini. La Monisco, en aucun jour où la Monisco protégera un citoyen congolais. Mais à Béni, on massacre les gens à 200 mètres de la base de la Monisco, à 10 mètres de la base de la Monisco. Comment ils ont essayé de protéger à Béni ? Ici, c'est là où on a abattu les gens. Ce n'est pas loin de la base de la Monisco. Vous voyez ? C'est ce qui explique cette complicité. L'Union européenne dit qu'ils appuient l'armée rwandaise. Revenons sur ça. On va en parler. Mais quand même, il y a une réaction d'une députée. La députée européenne Marie Arène est montée en tout cas au créneau hier samedi pour dénoncer le soutien de l'Union européenne à l'armée rwandaise pour son intervention en Mozambique. Pour cette députée, un tel soutien sans un engagement préalable de retrait du soutien de cette armée rwandaise au groupe Rebel du M23 est inacceptable. Et là, je cite, décider de débloquer 20 millions d'euros en soutien à l'armée rwandaise sans lui demander un engagement préalable et un retrait de son soutien au M23 est inacceptable alors que la crise sécuritaire et humanitaire à l'aise de la RDC s'aggrave. Le soutien à une armée responsable de graves violations des droits et des droits massacre des masses et recrutement forcé d'enfants n'est pas justifiable. A déploré Maria Arena sur son compte Twitter. Il est d'ajouter « Nous n'acceptons pas que l'Union européenne soit indirectement responsable de l'instabilité en RDC. Le financement devrait soutenir la poursuite des responsables des violations dans le cadre de la justice nationale et internationale. » rappel, ce déploiement des forces rwandaises en Mozambique a débuté en juillet 2021 à la demande des autorités mozambiquaines pour appuyer la lutte actuellement menée contre le terrorisme dans ces pays. Le Conseil de l'Union européenne a adopté cette semaine une mesure d'assistance des montants de 20 millions d'euros en fait de soutenir la poursuite du déploiement des forces de défense rwandaise dans la province de Cabo Delgado en Mozambique dans le cadre de la facilité européenne pour la paix. Voilà. La paix a été en tout cas la FP a été créée en 2021 pour soutenir selon l'Union européenne des partenaires du monde entier dans les domaines militaires et de la défense en fait de prévenir les conflits préservés. La paix est renforcée la sécurité et la stabilité internationale. L'information ici c'est cette dame là une députaine de l'Union européenne en tout cas qui montre au créneau et qui déroutent. Comment vous analysez cette réaction de cette dame ici ? Ce qui fait mal c'est lorsqu'ils disent que l'AFP a été créée pour la stabilité et la paix soutenir la paix et la stabilité sur le plan mondial. On dit que c'est tout pour les partenaires créés pour soutenir l'Union européenne des partenaires du monde entier dans les domaines militaires et de la défense en fait de prévenir les conflits préserver la paix renforcer la sécurité la stabilité internationale. Nous aimerions savoir est-ce que nous sommes des partenaires avec l'Union européenne ? Oui. Est-ce qu'ils nous ont un jour soutenus sur le plan militaire ? Non. Mais on soutient les Rwandais quand même. Ils soutiennent les Rwandais. Ils sont des partenaires fiables. Est-ce que nous nous ne sommes pas des partenaires ? Les Rwandais c'est des partenaires fiables. C'est que nous nous sommes pas fiables puisqu'on n'attaque pas d'autres pays. C'est que si aussi on attaquait d'autres pays là on devrait être leurs partenaires fiables. Et cela prouve que l'Union européenne fait partie des complotistes. Mais oui. Et parce que lorsqu'ici au Congo il y a des troubles ailleurs c'est leur caisse de résonance. Et moi je crois que tout Congolais qui espérait qu'on peut encore travailler avec ces gens il se trompe. C'est pourquoi nous nous disons la communauté internationale de la RDC c'est notre diaspora congolaise. C'est que nous ne pouvons plus nous fier à ces gens en pensant que l'Union européenne la MONISCO la communauté internationale peuvent nous aider. Non. Nous devons nous structurer nous en Union européenne nous en MONISCO nous en communauté internationale. Vous savez lorsque les chefs de l'État faisaient des tours en Europe pour chercher les investisseurs ils s'étaient toujours à ces mêmes gens ils s'étaient toujours à certains membres de l'Union européenne s'étaient déguisés en citoyens ils se trouvaient toujours à ces gens de la MONISCO et de la communauté internationale. Mais nous avons des compatriotes soit en Australie qui sont en mesure d'investir au Congo nous avons des compatriotes au Canada au USA partout là dans le monde qui peuvent investir dans ces pays il est question de réfléchir sur comment ils peuvent contribuer au développement de leur pays et que les autorités les racontent tout simplement c'est simple mais chez nous on préfère croiser les bras tant que ceux-là qui se disent notre partenaire ils financent les pays qui nous agressent c'est que nous devons réfléchir il est grand temps nous sommes maintenant dans des soixantaines d'années qu'on a eu l'indépendance mais le pays n'est pas en mesure de se soulever ça doit interpeller tout le monde c'est pas une question d'opposition de majorité de quoi non ça doit interpeller tout le monde nous sommes massacrés les massacrés ne sont pas assistés mais les massacrés sont appuyés d'accord ça doit ça doit remonter tout le monde merci beaucoup Espoir nous t'enons vers la fête de cette entraîche aujourd'hui ça semble être une mobilisation générale à l'appel de l'église catholique Kinshasa en tout cas nous suivons mais à Goma on a l'impression que rien cette fois-ci aujourd'hui Goma c'est l'exception c'est à Goma où on voit souvent c'est la province l'endroit où ça chauffe mais aujourd'hui aucun appel de l'église catholique c'est au niveau du diocèse de Goma comment comprendre cela mais Kinshasa en tout cas on les voit sur les réseaux sociaux c'est comme si ça va chauffer la manifestation a été appelée par l'église catholique malheureusement c'est eux qui devraient dire à la population voilà le mot d'ordre c'est comme ça que nous allons partir comme ça malheureusement cette église ici chez nous on se pose qu'est-ce qui ne va pas puisque nous savons qu'ils sont aussi en conflit à cause de leurs appartenances politiques est-ce que l'évêque d'Inor Kivu n'a pas partagé la même philosophie avec ses collaborateurs mais à Bukavu on a vu la fois passée je crois les Jeudis c'était vraiment une mobilisation totale oui à Bukavu non ils ont compris ils ont compris qu'on a vu même l'archevêque lui-même d'Alari même le gouverneur le gouverneur le gouverneur je dis le gouverneur du site Kivu de Ongwabijé le gouverneur de Ongwabijé d'accord aujourd'hui comment comprendre qu'à Goma il n'y a pas la mobilisation c'est pourquoi je vous dis nous devons mettre à côté des conflits d'intérêts je crois que c'est l'évêque du Nord qui aurait peut-être été en conflit avec ses collègues à cause des intérêts mais aujourd'hui à Goma quand on avance ses motifs on dit qu'on ne peut pas vraiment appeler les gens parce qu'on a risqué de ne pas avoir des infiltrés ils ont eu peur de leurs offrandes d'aujourd'hui je vous dis ces gens ne sont pas pour l'intérêt de la nation non nous savons sérieusement que dans certains pasteurs certains prêtres certaines sœurs de l'église il y a celles-là qui pensent qui réfléchissent sur le pays et pour le pays mais il y a d'autres qui ne girent que pour leurs intérêts vous voyez que pour leurs intérêts il y a celles-là qui ont cru que non si on organise ça il y aura toujours nos offrandes d'aujourd'hui nous n'allons pas les avoir or je ne sais pas s'ils vont avoir les offrandes lorsque ces terroristes vont entrer ici d'accord c'est ça votre réflexion nous arrivons à la fête de cet entretien mais il faut rappeler en tout cas c'est le plaisir source de l'église catholique diocèse de Goma en tout cas on n'a pas appelé aux fidèles des marchés donc la population de Goma des marchés par crainte d'avoir une infiltration vous savez l'ennemi est à la porte nous savons l'ennemi est à 20 kilomètres nous savons qu'il est à la porte à 20 kilomètres et nous savons que leurs personnes sont dans cette ville alors par crainte est-ce que lorsque nous on organise des manifestations vous qui nous les mouvements citoyens nous la population quand on se réveille le matin on dit trop c'est trop est-ce que nous on ne réfléchit pas à tout ça à moins qu'eux aient déjà de premisse que si on fait cette manifestation ils vont entrer est-ce qu'ils ont vraiment une confirmation ils vont profiter la journée d'aujourd'hui merci beaucoup ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas s'excuser en disant que nous nous craignons qu'il y ait une quelconque infiltration nous savons que la vie est infiltrée mais il faut montrer à ces gens qui doivent infiltrer que la population est éveillée mais lorsque les églises commencent à échouer leurs missions régaliennes parce que leurs missions c'est orienter aussi la population ils ont échoué leurs missions régaliennes mais marcher c'est un devoir d'accord merci beaucoup Espoir reparlez-nous en trois dans moins de 30 secondes ça évolue comment la mobilisation quel appel aux gens qui nous suivent on avait lancé l'appel aux gens de nous soutenir dans notre campagne malheureusement il y a ceux-là qui contribuent il y a d'autres malheureusement qui promettent ah d'accord et donc malheureusement il y a ceux-là qui promettent mais qui ne réalisent pas non ils vont ils vont réaliser je crois vous avez la foi ils vont réaliser la foi dans la promesse aimer le pays c'est aussi sacrifier quelques biens appuyer vous avez besoin de quoi concrètement on avait dit nous avions besoin de 1500 dollars malheureusement réaliser 1500 c'est devenu déjà plus de deux mois un sérieux problème les gens qui suivent qui lancent les messages pour soutenir qui se montrent soutenir l'armée mais vous avez dit mal à réaliser 1500 dollars en dépit de l'appel lancé pendant deux mois c'est ça le sérieux problème numéro de téléphone nous sommes sur le plus 243 9 66 42 08 merci beaucoup mesdames et messieurs je vous rappelle que ce jeune il est parmi bien sûr les gens qui interviennent sur nos antennes mais lui en tant que jeune vous le connaissez bien vous suivez ces interviews qu'il passe toujours à Congo Live ils ont un groupe ils ont un groupe de jeunes en quelque sorte un groupe de vigilance qui a un projet de soutenir accompagner l'armée il y a certaines choses qu'ils veulent lancer et du coup pour les faire il faut vraiment une contribution un moyen financier selon leur plat ils voulaient avoir au moins 1500 dollars c'est ça maintenant ça fait deux mois qu'ils ont lancé l'appel on voit que presque rien n'avance donc vous pouvez appeler ce jeune discuter avec lui et voir ce qu'il pouvait faire ce pays là c'est pour les Congolais si vous êtes Congolais et vous suivez cette interview il faut appeler les jeunes il faut appeler il faut appeler il faut voir ce qu'il faut faire merci merci beaucoup de nous avoir suivi on fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous remercions celles-là qui ont déjà fait mais c'est pas encore suffisant n'est-ce pas oui c'est pas encore suffisant mais il faut d'abord remercier celles-là qui ont accepté merci beaucoup mesdames et messieurs à très bientôt les autres on a besoin qu'ils puissent nous appuyer puisque aussi ce n'est pas évident de publier à des réseaux sociaux tu aimes les pays tu aimes les pays rien n'est fait et tu n'es pas en mesure de contribuer pour que ton pays soit toujours protégé le même pays d'accord merci beaucoup je crois qu'ils ont suivi et compris les messages mesdames et messieurs vous avez aimé l'interview sur Congo Live n'hésitez pas à nous liker lâchez vos commentaires et partagez surtout abonnez-vous nous vous disons bye 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 et partagez-vous et partagez-vous